Bon, toujours pour la pêche au mois d'août, là on va vraiment parler des leurres que tu utilises à ce moment-là. Oui, il y a des leurres pour moi qui sont plus importantes et qui émettent des choses que je pense que la dorée cherche plus. Un de ces leurres-là pour moi c'est les Air Jigs, Moontail de VMC. Cette leurre-là ici m'a procuré beaucoup de dorée. Parce que ça ressemble un petit peu à une sensue finalement dans l'eau? Exactement. Le poêle qu'ils ont choisi pour ça est vraiment flexible. Ça a l'air pratiquement d'une vraie sensue. C'est vraiment efficace. Deuxième que je me suis servi beaucoup, le Minozy de Zeman. Celui-là ici qui émette un doré. Oui, j'aime beaucoup la couleur. Celui-là ici, il était vraiment… ils sont élastiques. Ces leurres-là ici sont vraiment… Ces chouettes couleurs-là avec un peu de doré dedans, c'est souvent bon. Oui, absolument. Ça, c'en est un autre que je me sers souvent. Puis le dernier qui est mon coup de cœur 2024, c'est le suspect de… Crush City, rappel. Crush City, celui-là. C'est drôle, tu viens de me parler de ça, puis j'arrive d'un voyage, puis ça a été super efficace moi avec. Incroyable. Avec un cordon sur la tête. C'est un petit leurre, tout petit. Encore là, ça émette beaucoup une sensue. Moi, celui-là… Oui, celui-là, il est comme noir. Oui. Celui-là, en amour avec. La semaine passée, j'avais des clientes. On a fait… On est au doré, puis on a fait, wow, toute une pêche avec ça. Et pas nécessairement juste des petits, là. Non, non, non. Ça prend du gros doré, ça aussi, là. Non, non, on a pris un 6 livres et demi avec ça, puis il était vraiment beau. D'ailleurs, il va peut-être avoir une des photos dans l'article. Oui, absolument. Écoute, c'est vraiment beau, celle-là, ici, là. Wow! Évidemment, en été, ce qui est, pour moi, un passe-partout depuis bien des années, le Jigging Wrap et le Jigging Shadow Wrap. Jigging Shadow Wrap. Jigging Shadow Wrap. Celui-là descend plus tranquillement. Oui. En fait, lui, il a beaucoup plus de retien dans l'eau. Ça prend plus de temps à ce qu'il descende. Lui, il est beaucoup plus plaisir. Il descend direct. Ça fait qu'il est vraiment erratique d'un côté à l'autre. Celui-là, il descend, mais il prend plus de temps. Le temps de suspension dans l'eau, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent assez. Mais pour moi, ça fait une grosse différence. Ça dépend des journées. Ça dépend des journées. Il y a une journée, ils veulent en voir plus lentement. Ça, c'est la même chose qu'avec les deux, le suspect et le Ménosie. Lui, il descend plus vite parce qu'il n'a pas le temps, on va le mettre avec une tête de 3 à 8 pour pouvoir matcher le corps. Celui-là, vu qu'une tête d'un corps, ça prend plus de temps à descendre. Donc, souvent, ils vont prendre lui plus. Il y a d'autres jours que c'est lui qu'ils vont prendre. Au mois de juin, c'était lui. Il ne voulait rien savoir du suspect. Puis là, le dernier voyage, c'est à l'inverse. C'est comme tu parlais dans l'article aussi que des fois, on en prend qui sont des jerks, dans le fond, des jerks baits avec la queue plus affilée. Ça descend plus vite, dans le fond. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de retien dans l'eau. Tu sais, quand il descend dans l'eau, il n'y a pas de retenue en arrière. Ça n'a pas de tirant d'eau. La forme de botte en arrière qui l'empêche de descendre, ça, ça fait une grosse différence. Ça fait que ça, il faut vraiment l'essayer. Il faut quasiment avoir une canne montée avec un, puis une canne montée avec l'autre, puis tu l'essayes. En fait, si tu, mettons, tu t'en vas en pêche, tu peux t'emmener trois ou quatre cannes différentes, puis tu peux mettre un l'heure, un l'heure, un l'heure. Tu l'essayes un, tu vois qu'il y a une réaction positive ou pas. Après ça, si ça ne marche pas, tu essayes l'autre, puis à un moment donné, tu vas tomber dessus. Quand tu vas tomber dessus, ben, là, tu vas faire un de la pêche. C'est ça, c'est d'être prêt à changer rapidement, pas perdre de temps. Oui, perdre de temps. C'est sûr que de mettre un snap swivel après, c'est correct. Mais il le voit. Il voit le snap swivel, puis souvent, tu vas dropper la quantité juste pour le snap swivel parce que tu veux l'accrocher plus vite. C'est fou, hein? C'est fou. Ben, reviens rapidement, là, c'est pas beaucoup de monde qui pêche avec ça, là, les jigging wraps, là. C'est une technique spéciale pour pêcher avec ça, là. Oui, absolument. Fais-le-en un petit peu. Ben, la bonne manière de faire avec ça, c'est quand tu as réussi à trouver qu'ils sont sur un haut fond particulier. Tu lances ton leurre, il va tomber au fond. Ça descend, c'est à 7, 8e donc. Ben, je sais que ça descend vite dans le fond. Quand il arrive au fond, tu dois vraiment le snapper, mais pas le retenir. Tu dois le laisser retomber sans retenue. Si tu le retiens, l'effet qu'il a quand il part, puis il retombe, tu l'enlèves. Tu le perds. Tu le perds là. Fait que tu te rends compte qu'à la fin, tu es mieux littéralement d'un bon coup. Puis, des fois, un coup, des fois, je vais faire un coup, deux coups, trois coups. Là, il va sauter, puis il se promène d'un côté à l'autre. Le doré, quand il n'a pas le temps de penser, il saute dessus. Parce que c'est ça. C'est le temps. Si ils le regardent, puis ils disent, ouais, est-ce que c'est vraiment ça que je vais avoir? Une jig ou une affaire comme ça. Tu sais, ce qui est la plupart du temps, on va le faire lentement. Mais ça, parce que ça passe tellement vite, c'est un l'heure de réaction. Ce n'est pas un l'heure d'être actif. C'est un l'heure de réaction. Quand il le voit, il saute dessus. Si tu vas mettre du succès avec ça, c'est vraiment, il ne faut pas que tu niaises. Non, il faut vraiment, puis tu n'as aucune retenue. Tu donnes tes coups, tu le laisses tomber au fond. Tu laisses la corde tomber. Puis quand il le prend, quand il redescend comme ça, on en manque-tu beaucoup? Tu en manques beaucoup. Mais la plupart du temps, il va le mordre ou il va sauter dessus. Quand il va tomber dans le fond, puis là, il va faire pouf dans le fond, il va le ramasser là. Puis quand tu vas donner ton autre coup pour le faire sauter en contre, il est prêt. OK. Il est prêt. Le seul inconvénient avec un jigging wrap, puis ça, c'est universel, c'est quand tu l'amènes sur l'eau, niaise pas. Parce que là, il va se décrocher. Ah oui, il se décroche facilement. C'est tellement pesant que, tu sais, il va faire flac, 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 il est décroché. Tu l'as perdu. OK, OK, ça c'est vrai. Quand il arrive à la surface, tu le puises au plus vite. OK. Puis dépêche-toi parce que souvent, ce qui arrive, il arrive à la surface, ah, ils sont décrochés. Ça ne rend pas le cœur quand c'est un suce salé, là. C'est une belle photo pour rien le manquer. Non, tu n'aimes pas ça du tout. Oui, exactement. Oui, c'est un air fantastique pour l'été, surtout parce que c'est ainsi au mois d'août. Au mois d'août, là, ça, c'est la couleur Purple Lesson. C'est une de mes couleurs favorites. Mais les couleurs, là, qui sont les couleurs or et noires comme ça aussi, là. Ça, c'est vraiment beau. Ces couleurs-là sont tout le temps bonnes. Tout le temps bonnes. Un dernier petit point, tu me parlais que c'est important aussi, c'est comme une forme d'aspirine, la tête. Ça lui donne une action particulière, ça. Oui, mais l'action qu'il fait quand elle s'en vient, tu sais, une jig avec une tête ronde, elle va s'en venir linéaire. Elle va s'en venir directement devant toi, comme ça. Elle va sauter comme devant toi. Elle, ce qu'elle fait, c'est que quand tu la snaps, elle va twister d'un côté et de l'autre. Ça donne un peu plus d'action. Ça donne un peu plus. C'est plus erratique. Les dorés aiment ces affaires qui ne sont pas tout le temps c'est aidé. Donc, cette tête, la tête d'aspirine, j'adore pêcher avec ça. D'ailleurs, quasiment toutes mes leurs sont montées sur les VMC, Z-Man qui en font. Il n'y a plusieurs têtes qui sont faites dans ce style-là. C'est cette action-là qu'ils aiment beaucoup. Il va falloir que j'essaie ça davantage, les têtes d'aspirine comme ça. Ça donne une action différente. Oui, et c'est surtout le snap. Il y a des jours, comme en fin de semaine passée, ils voulaient l'avoir plus un petit coup. Puis bon, il suffisait juste de faire des petits bonds dans le fond. Mais il y a d'autres jours, tu le snap, là, il part. Des fois, un, deux, trois snaps. Là, il fait tom, 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 puis il monte. Là, il redescend dans le fond. Ça, il adore ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais quand ils sont de même, ne lâche pas parce que tu vas être toute une journée de pêche. C'est le temps d'en profiter. Oui, c'est le temps d'en profiter. Ça fait le tour de quelques leurres efficaces dans le dîner au mois d'août. Ça marche. On va passer aux leurres pour le pêcher à la train. Oui, en suspension. En suspension, oui. Exactement.